Maintenant, on peut refroidir une maison ou un appartement avec une énergie gratuite. La façon de le faire, c'est évidemment d'utiliser une pompe à chaleur géothermique. De plus en plus, nos maisons sont très bien isolées. De plus en plus, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, ça devient trop chaud dans les chambres et les gens veulent une climatisation. Hélas, on peut le faire avec une pompe à chaleur géothermique en utilisant juste l'eau qui est sous le bâtiment. On va juste utiliser l'eau de la source de la géothermie pour refroidir et envoyer cette eau dans le plancher au sol. Évidemment, en plancher au sol, on ne peut pas utiliser une eau très froide. L'eau qui sort du puits peut-être à 10-15 degrés, donc on va la mélanger un peu. Mais avec 18 degrés d'eau qui rentre dans un plancher, on peut refroidir une maison, un appartement à moins 5 degrés de température par rapport à la température extérieure. Évidemment, pourquoi on parle que c'est une énergie gratuite ? Parce qu'il n'y a pas de compresseur qui tourne. Pas de compresseur qui tourne, ce n'est pas de grande consommation. C'est juste une petite pompe de 30-40 watts qui tourne pour juste envoyer cette eau froide, qui est déjà froide, dans le plancher. Ça vous évite évidemment d'avoir des factures énormes d'électricité et en même temps, vous aurez un confort très bien parce que cette énergie, elle est très lente. Elle va refroidir la chape et vous aurez un climat très confortable dans votre appartement, dans vos chambres et dans votre living, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...